Très content de te revoir. Oui, on est là toujours foutu de la vérité. Oui, bien habillé, bien cliché. Oui, tu sais, j'ai fait l'Europe, je connais des habits que je dois apporter. Et puis il y a des moins. Oui. Ah, il y a des moins maintenant. Oui, mais tu sais, on est dans les structures. C'est vrai que je ne sais pas dans les structures, mais quand tu es dans les structures, tout va être facile pour toi. Bien. Parce qu'il y a des aides qui viennent, il y a des conseils qui viennent, tout ça là. Bien. Tout ça là, c'est bon pour toi. On est fiers de toi. Être abandonné dans la rue, ça va être chaud. Voilà. On est fiers de toi. OK, moi aussi, merci. Bien. Mohamed Souma, bonsoir Mohamed. Bonsoir Paul et bonsoir à tous. Jeune juriste, journaliste, entrepreneur. On se limite là ? C'est bon. Il ne faut pas que ça soit multicasquette comme... Comme quelqu'un. Ah bon, comme quelqu'un. Non. Je n'ai cité personne. Le bon vieux vin. Ibramassori, Gavivéran, le gourou. Comment ça va ? Ça va, bonsoir. Bonsoir à tous nos auditeurs et téléspectateurs. Bien. Content de te revoir. C'est un plaisir. C'est un plaisir. Comme je l'ai dit... Le sage. Une fois dans ce studio, on est obligé de respecter d'ailleurs notre ligne éditoriale, surtout nos auditeurs. Oui. Et rester fidèle à nos engagements. C'est pourquoi, parfois, quand on se retrouve mardi ou lundi, on pense vite à ce dimanche-là, parce que c'est un dimanche qui parle du tout et qui parle du vrai, surtout de notre football, du football guinien. Justement, sans filtre, sans portée de gants, mesdames et messieurs, dans ce studio. Au sommaire de cette émission, on va vous décliner les principales articulations de cette émission. Foot Express. Nous allons parler des dossiers de candidature pour le poste de sélectionneur. Quatre noms se dégagent. Il y a ce bouscule pour le portion du poste de sélectionneur du Cili National Senior. Il s'agit donc de Morlaïsouma Kolobati, de Moussatea. Il s'agit également de Mohamed Kanfouri, Lapé, Bangoura, Unkikalde, Trapatoni ou bien Lazaroni, ou bien le professeur des élèves, le maître des élèves. Que nous recevons dans ce studio ? Quel plaisir de l'avoir dans ce studio. Lui qui va nous ouvrir son monde dans lequel nous allons délicatement entrer pour parler, bien sûr, de ses compétences, de ses expériences, de ses connaissances académiques, de son parcours et de ses faits d'armes en tant que sélectionneur, puisqu'il en a aussi bien avec l'équipe locale qu'avec l'équipe senior. Son bilan également. Nous allons en parler dans cette émission et dans la seconde partie de cette émission que vous suivez, bien sûr, en direct sur les canaux de communication. Sur Youtube, sur Twitter, mais aussi sur Facebook, nous allons ouvrir l'antenne pour vous, auditeurs de valeur, mais aussi téléspectateurs de Prestige. Vous allez nous appeler sur le standard trouillère de la radio, le 620 28 65 65 ou le 620 28 69 69. Ce sera votre range qui vous est exclusivement dédiée. Vous aurez la possibilité de poser toutes vos questions à notre invité exceptionnel de parcours, Mohamed Kamphori Lapé Bangoura, invité exceptionnel de ce taux numéro de votre émission Foot Express. Et on va lui dire gentiment bonsoir. Bonsoir, coach. Oui, bonsoir, Paul Fathia. Bonsoir aux collègues de Paul. Bonsoir à nos auditeurs. Et téléspectateurs, en fait. On est très contents de vous recevoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je suis ravi. C'est réciproque. Bien. Vous l'avez compris, avec lui nous allons vous tenir en haleine jusqu'aux portes de 18h sportivement parlant. Et si le temps nous permet, on parlera du Horea qui se dirige sans doute vers son huitième sacre consécutif. Que font les autres clubs ? Est-ce que le Horea est le plus fort ou est-ce que ce sont les autres clubs qui sont les plus faibles ? De toute évidence, le Horea devient sans aucun zambat cette locomotive qui tire les wagons des autres clubs du championnat national Ligue 1 Salam. Voici les voix, vous les avez entendues à la radio. Si vous nous écoutez, les visages, vous les avez découverts à la télé. Le menu également, vous l'avez sans doute savouré. Préparez vos téléphones, rechargez-les, restez à l'affût. Bienvenue, si c'est maintenant que vous le faites. C'est parti pour deux heures d'envol vers une destination sportive. Bienvenue dans ce Boeing Imarticulé 99.7. Food Express Food Express Food Express Retour en studio pour ouvrir les débats de ce numéro exceptionnel de votre émission. Food Express de ce dimanche, 17 avril. Dimanche de fête, dimanche de communion. Nous profitons donc de cette occasion, de cette antenne pour souhaiter une joyeuse fête de Pâques à toute la communauté chrétienne de la Guinée, mais aussi du reste du monde. Kadiatou Diallo nous a rejoints dans cette émission. Food Express Kati, Kati, bonsoir. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bien, je vous le disais, au sommaire, quatre noms se dégagent, oui, se bousculent pour le portion du poste de sélectionneur du CILI national signant. Il s'agit de Moussa Téa, de Morlai Souma Koulovati, de Kaba Yaura, mais aussi de Kamphori Lapé Bangoura, un Kikale Trapatoni, appelez-le comme vous voulez, selon votre conférence. Nous l'avons dans ce studio avec lui. Aujourd'hui, nous allons parler de ses expériences, de ses chances, bien sûr, à diriger le CILI national de Guinée. Sur quel levier compte-il surfer ? Et pour maximiser ses chances, toutes ces questions seront débattues avec notre invité exceptionnel de Parcours. N'oubliez pas, n'oubliez surtout pas votre ange rencard de foot à partir de 17h30. On ouvrira l'antenne et on va vous confronter à notre invité. Posez-lui toutes les questions qui vous tarotent l'esprit et surtout cette épineuse question qui revient sans cesse. Voilà, on va la garder pour la poser un peu plus tard. Alors, avec vous, coach, encore une fois, merci d'avoir accepté notre invitation. Moi, je ne veux pas commencer par vous demander pourquoi vous avez postulé, parce que personnellement, je m'y attendais. Mais par contre, j'ai été désagrément surpris du retard que vous avez mis. Pourquoi avoir attendu le jour même de la fin de la fermeture des pots de candidature pour postuler ? Est-ce que l'APA avait besoin d'être sûr de ses rières chances de sortir vainqueur de cette émulation ? Ou est-ce que l'APA a été poussé par son entourage ? Bon, je pense que d'abord, je commencerai par vous dire que je n'étais pas là quand on faisait l'appel à la candidature. J'étais déjà en Europe pour une mission personnelle. Évidemment, je suis allé avec un de mes fils, qui est footballeur de séquence, qui devait intégrer l'académie de Metz. Cela a été fait. D'accord. C'est de là-bas, l'appel de candidature est arrivé. Je n'avais pas terminé ma mission. Il fallait entre-temps aussi savoir, est-ce que c'est un truc qui a été mis au sérieux ? Parce que déjà, à l'avance, il y avait des idées. Bon, là, je me réserve encore de le réitérer. Je l'ai dit quelque part. On pensait que celui qui était là, c'est lui qui devait continuer. Moi, je me suis dit, peut-être que se taper à la candidature, c'est sous une forme, c'est informel, c'est une manière, comme vous le dites. Entre-temps, quand j'ai lu le contenu, j'ai regardé. Bon, ceux qui connaissent le football ensemble se sont dit. Et quelque part, j'ai vu les critères, je me suis dit, si nous tenons compte réellement de ces critères, je pense, rare de Guinée répondre à ce critère. Moi, je pense que je suis le mieux placé. C'est tout ça qui m'a poussé. Sinon, j'ai écouté mon séjour. J'étais obligé de vous dire de prendre Air Sénégal en achetant un autre billet. D'accord. Parce que mon billet retourne sur Air France, je ne voulais pas écouter le voyage. J'ai pris un autre billet Air Sénégal. Je suis passé par le Sénégal. Je suis arrivé 19h30 à Conakry. Et je le j'ai dit, vendredi, je suis allé déposer, je pense. Si nous tenons compte des critères, je pense. Si on tient compte des critères. Critères, expérience, connaissance du football de l'Afrique, compétences. Ça en trouve un petit doute en vous, coach ? Bon, pas de doute, mais je suis en train de dire si c'est réellement ce qui a été demandé. Ok. Nous devons tenir compte de ça. Je pense qu'il n'y a pas de compétition, il n'y a pas de match. D'accord. Mouhamad, avec notre invité Mouhamad Khamfouri, l'AP Bangoura qui a postulé sur la base des critères fournis par le comité de normalisation mis en place. Oui, je pense que ça va mettre en place une short list, comme il le disait. Parce que l'exclusivité et la nouveauté cette fois-ci, c'est que c'est un poste qui a été réservé seulement pour les entraîneurs de nationalité guinéenne. Donc, on a souvent dit dans ce studio qu'il fallait faire confiance à l'expertise locale. Je pense que c'est sur cette base-là que se lance désormais le Conor pour pouvoir repartir de l'avant. Et je pense que c'était nécessaire afin de limiter non seulement les saignées financières qu'on avait avec des entraîneurs étrangers, sans être cénéphobes, bien sûr. Mais vous savez, on a des entraîneurs qui viennent de la France. La qualité, ce n'est pas tellement ça, mais ils sont chers payés. Alors que vous avez pratiquement, pour le même résultat ou mieux, un entraîneur guinéen qu'on ne met pas dans les mêmes conditions. Ça a été le cas avec, par exemple, plusieurs entraîneurs guinéens des sélections inférieures, que ce soit les U17, que ce soit les U18, ou encore le Cili National même. Je m'en rappelle. Avec la paix. Avec la paix, quand il est passé, c'est un édote entre lui. Et Bouba Ibrahim Traoré par rapport aux primes des joueurs et ainsi de suite. Alors que là, franchement, beaucoup de gens se basent aussi sur les statistiques, même si je suis toujours fereux de cela, parce que c'est l'expression chiffrée de la valeur d'un joueur ou d'un entraîneur, en tout cas de résultat. Mais en mettant un peu à côté ces statistiques, que vous revenez sur la qualité de jeu d'une équipe nationale, que vous revenez sur l'environnement qui a été bâti autour du Cili à cette époque, je vous dis que franchement, c'est mieux que ce qu'a fait Didier Six. Alors que Didier Six était plus payé, et on connaissait véritablement une série financière avec lui, pour un résultat qui n'arrivait pas vraiment à mi-hauteur de l'air qu'en fournit la paix Bangoura avec le Cili. Parce que je me rappelle, par exemple, sur le match de la Guinée face à la Côte d'Ivoire, à Boisquet, tout par-delà. Et cette énergie, cette synergie qu'a entamé le Cili pendant cette campagne-là, tout est parti de là. Donc aujourd'hui, je pense que ces quatre entraîneurs, ces quatre postulants, j'allais dire, c'est vrai que le Conor va faire son choix et que nous avons tous les yeux érivés là-dessus. Mais encore une fois de plus, je pense que c'est une très bonne chose, que ça soit réservé seulement aux entraîneurs guinéens. Et dans cette liste de quatre personnes, je vois déjà deux noms que je vais garder peut-être pour moi. Je vois deux noms entre lesquels vraiment va se jouer le choix du sélectionneur de la Guinée. L'un de vouloir franchement minimiser les chances et les efforts des autres. Mais je pense que si on a vraiment envie de partir sur une expertise, sur l'expérience, sur le résultat qui a été, sur les preuves qui ont été déjà faites ici, ça va se jouer entre deux personnes. Lesquelles ? Je garde ça pour moi. Non, 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 vous ne connaissez pas. Je ne connais pas, Maman, pour cette langue de bois. Non, je garde ça pour moi pour le moment. Ok, toi, tu as son idée. C'est quoi son idée ? Deux personnes qui abaissent la vie. D'accord. C'est son idée. Moi, je n'ai rien dit. Non, non, non. Je n'ai rien dit. Bien. C'est ça. Bien. C'est un ordinateur pour voir ton cœur. Les questions, c'est ça. Bien. Alors, Dieng, tu es en face à celui qui t'a, disons, qui t'a entraîné quand tu étais... Oui, quand j'étais l'équipe nationale cadet. L'AP, il était là avec, on était là avec Pascal Fendino, des Camphouris, il a, tous les jeunes qui n'avaient avant que l'AP, nous, on s'entraîne d'abord, il a entraîné des salams sous, dans Montréal, là-bas. On m'a dit, soirée. Moi, j'étais petit, je venais voir là-bas, dans l'autre quartier, la Coléa. Je vis la paix là-bas quand j'étais petit. Donc, pour toi, c'est le profil idéal ? Non, pour moi, c'est un des Ander, un Lampereux, qui connaît le football d'Iniens. Il connaît tout le monde, ceux qui sont partis en Europe, ceux qui sont là. Bon, il connaît les qualités qu'il doit mettre. Il connaît les jouets, il connaît. Il a formé beaucoup de bons joueurs, quoi. Il connaît le football. Je ne dis pas à tout le monde de l'AP logique. Je ne parle pas qu'il est devant moi, non. Je ne parle pas qu'il m'a entraîné, non. Mais, les qualités que je l'ai vues sur lui, jusqu'à présent, n'a pas essuyé son trick, son système. Et puis, il regarde, il était parti jusqu'à la finale du club. Demi-finale. Demi-finale. Bon, regarde, il a bâti le Côte d'Ivoire. Mais, Paul, ça ne te dit pas quelque chose. Ça me dit bon, monsieur. Et à Boaké. À Boaké. Bon, regarde, l'autre entrepreneur qui était là, ancien entrepreneur Kava, j'aurais. Moi, je disais que c'est ça. Non, Paul Pite, d'abord. Mais, Paul Pite, l'AP, il n'y a pas en marche. Le bilan. Bon, l'idée, c'est aussi l'AP, il n'y a pas en marche. Le bilan. Kava aussi, l'AP, l'APO qui est du Kava. Bon, regarde, Kava, il a fait comme un groupe du monde militaire. Je dis que... Qualification. Qualification, groupe du monde. Mais, le bilan était nul. Moi, je lui donne un. Ok. Oui, mais... Contre le Guinée-Bissau. Non, 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 non. Mais, attends, on va écouter. Oui, oui, oui. Attends, groupe du monde, Guinée-Bissau. Ça fait combien d'années, Guinée-Bissau n'est pas contrée la Guinée. Non, mais, attends. Mais, Guinée-Bissau, on a fait un, 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 un. Attends, c'est ce que je vais te dire. Rapidement. Et le bilan des Kava, coupe du monde, c'était nul. Le bilan, coupe d'Afrique des Nations, c'était nul. Bon, moi, c'est amical aussi, c'était nul. Bon, maintenant, là, on a marre de ça pour aller remplir vos postes là-bas. Bien. On veut un entraîneur patriote comme Lazaroni. Bien, Lazaroni. Il ne connaît pas, c'est, regarde, regarde, le polpite, là, il donne beaucoup l'argent. Et quand la paix vient, il prend la paix en lézère. Alors que la paix ne demande pas pour dire qu'il donne, moi, ça donne. Non. Bien. Mais la paix, il fait, parce que c'est un Guinée comme nous. Bien. Mais c'est un patriote. Il a beaucoup fait sans salaire. Mais c'est sacrifié pour la Guinée. On se rappelle des 10 à 11 mois sans salaire. Sauf qu'il y a cette question, coach, qui revient sans cesse à chaque fois qu'on parle de la paix dans les émissions. On va mettre le doigt dans la plaie, coach. C'est cette question sur le marchandage de la convocation des joueurs en sélection. On vous accuse de, disons, de convoquer des joueurs en sélection nationale contre de l'argent et que vous faites du business en équipe nationale. Coach. De l'extra sportif. Vous savez, quand tu veux tuer ton chien, tu l'accuses de rase. Moi, je voudrais, je le dis sur les antennes d'espace qui sont très écoutées dans le monde entier, qu'on me donne un petit exemple d'un joueur à qui j'ai pris un franc pour une sélection. Je le dis haut et fort, qu'on me donne un exemple. Mais c'est ce truc, la Guinée, fonctionne comme ça. Je pense que Véron est à côté de moi. Je vais le citer comme exemple. Je suis le président de l'association des éducateurs entraîneurs de Guinée. Je mets ma main dans ma poche pour soutenir cette association. Assurer des formations des éducateurs. Je prends des charges pour aller jusqu'à Zéry-Couré, Cancan. J'ai un club que j'entretiens, le FC Séquence. J'entretiens, moi, les joueurs, qu'on me dise qu'un joueur m'a donné un franc. Maintenant, peut-être, je vais vous donner peut-être un exemple, peut-être. Si c'est de ça, les gens se servent, je ne sais pas. Je prends le menu de la fonction publique, par exemple. Les travailleurs se disent qu'on peut embaucher des gens en moyennant quelque chose. Le ministre n'est pas au courant. Mais on dira que c'est le ministre qui a demandé, peut-être. Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est des petits exemples que je ne sais pas si vous me comprenez. Moi, je suis là, la paix. Et pendant que je parle, tous les joueurs qui me suivent savent. Mon premier discours, quand je finis de faire une sélection, j'ai dit, vous avez été sélectionné par moi et par moi seulement. Si quelqu'un pense qu'il a donné un franc pour venir ici, allez-y réclamer. Demandez au joueur. Je le dis. Je le dis haut et fort encore. C'est lui qui dit le contraire. Il m'amène une preuve. Bien. Voilà. Au moins, c'est clair. Oui, exactement. Les auditeurs, certainement, vont nous comprendre cette émission qui s'appelle Foot Express. Nous, nous animons cette émission, pas comme les autres, parce que certainement, on est souvent réprochés de notre façon d'animer. Coach, moi, je reviens un peu sur le sportif. Vous qui avez déjà pris le Cili National de Guinée à un moment, et d'ailleurs, vous êtes venu un sapeur-pompier parce que le Cili était en difficulté au moment où on vous appelait. Vous avez accepté de venir. Vous avez vu ce groupe. Et aujourd'hui, il y a un autre groupe qui est là. Il y a eu quand même un petit changement dans ces deux groupes-là. Réellement, qu'est-ce qui vous a motivé ? Et vous pensez changer quoi au sein de ce Cili National de Guinée que vous maîtrisez mieux ? Bon, d'abord, reconnaissons deux faits. Quand moi, je prenais le Cili, Fernandez et son équipe, je pense, avaient créé un certain désordre au niveau de cette sélection. Il y avait une grande régression. Rétenant, hein, depuis le passage de Fernandez avec son staff, ce Cili a eu des problèmes. Moi, personnellement, c'est la FED et le ministre des Sports à l'époque, Siak Abari, qui m'ont convoqué. Je ne partais même pas accompagner l'équipe en tant que sélectionnaire. On m'a convoqué pour être de la délégation, aller avec l'équipe. Parce qu'ils sont un peu... Ils veulent se séparer de Fernandez. Mais ils ne peuvent pas le dire. Parce que quand ils le font comme ça, Fernandez va les poursuivre. Moi, je suis allé comme ça avec la délégation. Arrivé maintenant à Paris, pendant qu'on était en regroupement, ils ont réussi à régler la situation de Fernandez. Mais le staff qui était là, c'est le staff de Fernandez. Moi, j'étais obligé, la petite expérience que j'avais à l'époque, de me coller au staff de Fernandez. J'ai dit, bon, moi, je ne connais pas bien le milieu, c'est vrai. Vous allez continuer. Moi, je vais rester là comme sélectionnaire. C'est vrai. On a tenu le premier discours. Boussouana, ça n'a pas marché. On a perdu en zéro. On marche au retour. Parce que la sélection, d'abord, n'a pas été faite par moi. Ce n'est pas moi qui avais le staff. Au retour, à Konakry, comme le Zimbabwe, c'est là où j'ai fait la première sélection, la première apparition. On a gagné un zéro. Et vous savez ce qui s'est passé ? On va à l'hôtel. À l'époque, à l'hôtel Rivera. Moi, je ne connais pas les principes. D'habitude, les primes, on les trouve à l'hôtel. Moi, j'arrive à l'hôtel. Je ne savais pas. Les joueurs réclament les primes. Personnellement, Ibrahim Traoré, le capitaine, vient me voir en demandant les primes. Je dis, mais je pense que... Il dit, non, coach, nous, ici, il ne faut pas qu'ils profitent de votre présence pour s'aimer du bordel. Comme ça, il m'a dit. Je dis, comment ça se passe ? Il dit, c'est maintenant. J'étais obligé ce jour d'appeler le président Antonio Soiré. Antonio m'a dit de le prier. Demain, viens, c'est Antonio qui a avancé cette prime. Il a avancé. Vous avez vu là où ça commence ? Maintenant, tu continues. Dans ces difficultés, les matchs se suivaient. Florentin Pobas, personnellement, m'a dit qu'il ne venait plus. Je suis allé... À cause du même bazar ? Non, pas ça, parce qu'il avait des promesses que Fernandez avait tenues pour lui par rapport à son fringiment. Moi, je suis allé à France le rencontrer, discuter avec lui, le convaincre. Et si vous remarquez, à un moment, j'ai ramené son fringiment. Tout ça, ce sont des trucs pédagogiques, psychologiques. Après, on commençait à reconstituer la Coupe du Monde. C'était de match à match. Et aucun entraîneur n'a réussi à qualifier la Guinée en Coupe du Monde. Et moi, c'était mes deux buts. Je n'avais pas l'expérience que j'ai aujourd'hui. Je n'avais pas ce niveau de formation. Je n'avais pas cet effectif. Je n'avais pas ce traitement. Il faut se dire la vérité. Ça n'a pas marché. Cinq défaites en six matchs. En six matchs. On a gagné contre la Libye ici. On se déplace par la Royal Air Maroc. Alors que les autres, quand Paul Pitte est arrivé, le Rwanda, c'est un vol spécial. Moi, je suis allé en vol de groupe. On vient au Maroc. Difficilement, on a pu rallier la Tunisie. Et on joue le lendemain. Fatigué, ça. Sportivement, c'était impossible de gagner le match. Contre le Congo. Le schéma tactique que j'ai mis en place. Le mental. Vous avez vu, on a dominé le match. Malgré qu'on l'a perdu, le public a applaudi. Ça, c'était le début. Au moment. Et regardez l'effectif que j'avais à l'époque. Maintenant, au moment où je m'adaptais, je commençais à avoir la confiance. En marche amicale. Je fais 1-1 contre l'Egypte. Je fais 2-2 contre le Gabon. Je bats le Cameroun 2-1 à Bruxelles. La première compétition pour la qualification de la Cannes 2019, je bats la Côte d'Ivoire, à Boaké. L'élan était là. Maintenant, on m'enlève sur cette équipe pour les résultats de l'équipe nationale locale. C'est pas lié. Il fallait me laisser dans ma lancée. Je pense qu'en qualifiant cette équipe, je pouvais encore mieux faire. Je m'adaptais. Maintenant, si tu me demandes ce qui m'a poussé aujourd'hui de présenter ma candidature, la raison est très simple. La paix a mûri. La paix a augmenté sa formation. Et vous avez vu, au-delà de ma licence CAF, j'ai l'un des rares guinéens qui a un diplôme de PASAïque que le comité international olympique organise, qui fait toutes les disciplines sportives. j'ai le diplôme de l'académie coaching mentale du Maroc. Et je suis même le président d'honneur, le représentant de cette académie en Guinée. Vous avez vu l'apport de ce coaching mental au Cameroun. Ça nous a amené jusqu'où ? Moi, je crois, les acquis après mon passage de l'équipe nationale et l'expérience que j'ai aujourd'hui, moi, je pense que j'ai toutes les compétences. C'est pourquoi je dis en compétences, il y a cinq savoirs. Le savoir, en tant que tel, c'est la théorie. J'ai la théorie du football. Je suis prêt à discuter avec n'importe qui à expliquer. Je suis un solteur de la CAF. Il y a le savoir-faire, c'est cette pratique. Comment pratiquer le football ? Il y a ce savoir. Il y a le savoir à être, c'est le comportement, la rigueur. Même si certains pensent autrement. Eux parlent d'argent, rien. Moi, j'ai cette rigueur, j'ai ce respect de tous les Guinéens, surtout de ceux qui m'ont approché. Il y a le savoir faire-faire. Maintenant, c'est de transmettre ce que tu as appris aux athlètes et aux autres éducateurs. Mais le dernier savoir, c'est de savoir se remettre en cause. Je pense que l'AP s'est remis en cause, il l'a compris. L'effectif que le CILI a aujourd'hui. Personne ne me dira au monde qu'il n'est pas comparable à toutes les équipes africaines. Il suffit d'avoir la possibilité de pouvoir faire progresser ce groupe, faire la progression individuelle et collective. La preuve, moi, j'ai amené des joueurs au charme. Je pense que personne ne pouvait s'attendre à la performance que ces joueurs ont eu. C'est l'entraîneur avec son staff. On les a fait progresser. Ce CILI, d'aujourd'hui, on a l'un des meilleurs effectifs. Et je pense, avec ce CILI, je donnerai les meilleurs résultats à la Guinée. Bien, Mohamed Kanfouri, l'AP Bangoura, notre invité exceptionnel. Rapidement, coach, je voudrais savoir, c'est bien que vous nous étayez tout ceci. On était témoins, c'est vrai que c'est dans un passé très proche, on était témoins, et comparativement aux sélections que vous avez affrontées à l'époque, qui vous ont sorti du circuit des éliminatoires, vous jouez plus fort que vous. Par exemple, à domicile à Tunisie, vous jouez contre plus fort que vous. Maintenant, après, avec le recul et le temps qui passe, quand vous regardez le parcours de Kabad-Yawara à la tête de cette équipe nationale de football, qu'est-ce qui n'a pas marché, selon vous ? Bon, pratiquement, je n'ai pas envie de faire des critiques par rapport... Voilà. Non, pas par rapport à l'entraîneur ou à son système, mais je veux dire par rapport à la vie qu'a pris le groupe du côté du Cameroun. Quand tu dis quelque chose qui n'a pas marché avec lui, quelque part, c'est de lui que tu parles. Aujourd'hui, moi, je crois que la paix Bangoura avec cet effectif pourra mieux faire, je pense. D'accord. C'est ça que je suis en train de dire. Maintenant, avec lui, qu'est-ce qui n'a pas marché ? Je ne suis pas dans ses secrets. Mais en tout cas, peut-être que le match contre le Sénégal, on a vu une bonne première méthode. Dès là, moi, je pense... Bon, voilà. Bien. Et n'oublie pas que c'est un... Un professeur. C'est un professeur. C'est pourquoi je demande. Pas que l'oeil du postulant. Et n'oublie pas aussi que c'est le talisman du football sénégalais. Pas que l'oeil. Je voudrais même rajouter une précision par rapport aux gens qui pensent que la paix prend de l'argent. Vous savez, on partait jouer contre la Guinée-Bissau. On arrive à l'aéroport de Conakry avant l'embarquement. J'ai constaté qu'on n'a pas de maillot de l'arrivée. C'est moi qui ai acheté le maillot. Amadie, ah. Le Célis national. J'ai appelé mon commerçant Abdurhaman. Peut-être qu'il m'entend. Il est témoin. Il a pris une moto pour me déposer le maillot à l'aéroport. Dès mon argent. Entre-temps, ce que je vous dis là, on allait à Botswana. Arrivé en Afrique du Sud, moi, je n'avais pas mon billet d'avion de l'Afrique du Sud, Botswana. Botswana. J'attends. Le milieu, c'est ce que j'avais qui jouait à Kaloum. À l'époque, je pensais jouer dans Horea. Il n'avait pas aussi son billet d'Afrique du Sud pour Botswana. Alors, deux billets qui manquaient. On ne pouvait pas prendre des billets avec de l'espèce. Je le dis, M. Dabo était à l'époque. Dans le DAF. Le DAF. Du ministère des Sports. J'avais ma carte bancaire française. C'est moi qui achetais les billets. C'est vrai, on m'a remboursé. Si ma carte n'était pas là, je pense que Djaka et moi, on ne partait pas. Tout ça, c'est pour dire aux gens la vie, c'est la planification. La paix est planifiée, il est organisé. Et ce que je dis, c'est clair. Je ne suis pas venu comme ça du sien. Je suis parti d'un point. A pour arriver là. Et je pense que le football aussi, c'est cette planification. Si tu ne te planifies pas, tu ne te planifies pas, tu vas dans l'improvisation. Bien. Oui, coach. Coach, deux questions. La première, la plupart des observateurs pensent que les entraîneurs locaux ont des difficultés de gérer les joueurs professionnels. Qu'est-ce que vous répondez à ceci ? Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est par rapport à la composition du staff technique. Je dis, si vous avez la chance d'être retenu comme le sélectionneur national, est-ce qu'on va vous imposer un staff où vous allez vous-même composer votre staff technique ? Bon, je commence par la deuxième question. Je crois que le Conor a demandé de faire une proposition de staff. De staff. Moi, je pense, je ne crois pas. Mais peut-être que dans une négociation, il y a une possibilité. Vous savez, chaque pays a sa culture. Il faut beaucoup tenir compte de ça. Chaque équipe a des principes de jeu. Alors, je pense que le Conor, s'il pense, il faut, n'est-ce pas, trouver des points d'entente. C'est possible. C'est la culture guinéenne. C'est normal. Mais, c'est clair que c'est toi qui propose ton staff. Vous comprenez ? Voilà. Ça, je pense, il n'y a pas de débat. C'est la Guinée. On a notre culture. Ça peut être respecté ou pas ? On va trouver le juste milieu. On va s'adapter à des très bons Guinéens. Nous sommes des très bons Guinéens. Il faut savoir s'adapter. On va trouver le juste milieu. Maintenant, par rapport, moi, je pense que c'est un faux débat. Oui. Dire que les entraîneurs guinéens ne peuvent pas. Les pros représentent quoi ? C'est des gens qu'on a formés à la base ici. Je cite, par exemple, Amadou Diawara. Quand je vois Amadou Diawara, je l'ai pris où ? Pour l'amener à quel niveau ? C'est par rapport à moi qu'il y a en Europe aujourd'hui. Moi, il n'y a pas ce problème. Il ne faut pas que les gens se fient sur ça. Les binationaux, l'APB Angoura, quand moi, je suis en Europe, je parle avec les présidents des clubs européens, je parle avec les grands dirigeants, les entraîneurs. Le joueur, c'est nous qui les formons. Qui peut dire que tu ne peux pas contacter un joueur ? Et dès qu'un joueur se dit qu'il ne joue pas dans une sélection, je prends l'exemple sur moi, si ce n'est pas la paix, moi, je ne le convoque pas. Il n'est pas patriote. Moi, je pense que c'est la patrie d'abord. C'est pourquoi le côté mental, psychologique est aussi important dans la vie. Vous venez défendre la nation, le drapeau, et l'écoute. Attention, ce n'est pas normal. Les binationaux, c'est bien vrai. Ils sont nés là-bas. Moi, c'est comme ça, je qualifie. Mais s'ils n'acceptent par les principes de la Guinée, il n'y a pas de raison qu'ils viennent jouer ici. Il ne faut pas creuser de fossé entre les trois groupes, c'est-à-dire les locaux, les expatriés et les binationaux. C'est de faire beaucoup attention. voir les meilleurs du moment pour les amener en créer une certaine solidarité, une cause commune et on va vers le même chemin. Bien. Oui, Kajiatou. Bonjour, déjà. Moi, je voulais intervenir depuis le passage de Djang. Il vous laisse Djang tranquille. Non, ce n'est pas le problème. Il dit ce qu'il pense. Non, il dit ce qu'il pense. Mais moi, je pense que la non-sélection de la Guinée à la Coupe du Monde n'est pas imputée à Kabadjiwara. La non-qualification. Non, ce n'est pas imputée à Kabadjiwara. Et puis, pour ce que Kabadjiwara a fait... Pour toi, il a pris un héritage légitime. Voilà, parce que, regarde, pour ce que Kabadjiwara a fait, c'est vrai que ce n'était pas top top, mais avec le temps qu'il avait, ce n'était pas possible aussi de faire mieux que ce qu'il a fait. Mais quand même, pour moi, il a créé un mental pour l'équipe. Il a créé une famille. Déjà, ce qui est important dans une équipe nationale, il faut qu'il y ait national ou pas dans une équipe, il faut que les gens soient comme ça. Et moi, dans tout ce que j'ai eu à voir, je vois une équipe unie. Quel que ce soit dans les bêtises ou pas, en tout cas, ils sont unis. Mais après, il y a M. Lapé et tout. Je n'en dis combien parce que quand l'autre a dit, il ne voit que deux coachs qui vont faire ça. Moi aussi, j'ai pensé à Kabadjiwara. A Kabadjiwara. Le match se joue là. Le match se joue là-bas. Oui, le match se joue là-bas. Chacun a ses expériences. Sauf que pour l'un, il y a quelqu'un déjà qui a son penchant. Ce qui est important, en écoutant Cathy, on comprend directement qu'elle est tombée dans le lobbying de la presse française. Aujourd'hui, elle est en train de faire une communication fauche autour de Kabadjiwara. J'ai compris qu'elle a regardé ce documentaire, ce fameux documentaire. je n'ai pas regardé un documentaire. Tu m'écoutes. Laisse la presse française. Tranquille. Tu m'écoutes. Toi, tu avais postulé. C'est tout le groupe à d'avons qui allait. Je donne mon avis et les gens ont le droit de donner leur avis. Oui, mais moi, je n'ai même pas fini de parler. Tu es en train de parler. Je suis en train d'analyser au-delà de l'émission de Kabadjiwara. On va s'écouter, Cathy. Oui, allez-y. Tu me laisses parler. Allez-y, on va s'écouter. Je disais, je suis tellement d'accord de dire qu'aujourd'hui, si le match doit se jouer, c'est entre L'AP Bangoula et Kabadjiwara. Et si vous partez sur les codes, bien sûr, mais si vous partez sur la compétence, vous partez sur la connaissance du football, vous partez sur le palomètre comme on le dit chez nous, il n'y a pas match. Mais la décision, ça ne provient pas quand même de nous dans ce studio. Ça provient des personnes qui sont au niveau de la Fédération du football, du ministère des Sports. Et en offre, on discutait quand même quelque chose. Aujourd'hui, il y a tout un armada qui tourne autour d'un candidat qui se dit... Le Kabad. Oui, les gens vont plus loin dire que c'est le choix du président de la République. Chose qu'on ne doit pas quand même admettre. Aujourd'hui, moi, je me suis posé cette question. Kabad est venu avec une convention à la tête du civil national de la République. De trois mois. Pour remplacer quand même 10 et 6. La convention était là. Il était question de continuer avec Kabad si le résultat était en sa faveur. Aujourd'hui, on fait un appel à candidature. La raison, elle est simple. Parce que il n'y a pas eu quand même ce résultat-là. Et nous avons tous suivi la KAN. On a tous suivi l'après-KAN. Nous savons ce qui s'est passé. Aujourd'hui, à la place de Kabad, je l'ai dit dans l'émission précédente, je ne peux pas quand même postuler pour me remplacer moi-même. Je ne le ferai pas. Parce que déjà, le résultat doit être connu. La plupart des observateurs à distance pensent que le choix est des affaires. Le coach ne va pas me dire le contraire. Il y a eu beaucoup de réticences. Il y a eu beaucoup de personnes qui disaient oui, déjà le Conor a fait son choix. Le ministre Béa aussi a prêté son allégeance à Kabad. Le ministre, d'ailleurs, je salue sa bravoure, son courage, quand même son unité intellectuelle, de venir dire oui, si ça n'est qu'à lui. Moi, je veux que Kabad continue. Comparativement à d'autres qui sont en train de mener la campagne de Kabad-Yahara et après, ils sortent de jamais, on ne les voit pas. Je pense bien aujourd'hui dire qu'on veut faire le choix d'un entrain guilain ou d'un entrain qui a la nationalité guilain et c'est bien dit dans le communiqué du Conor, c'est bien dit un entrain qui a la nationalité guilain parce qu'on peut avoir la nationalité guilain sans être guilain, c'est bien possible et connaître le football guilain, nous le savons tous que le coach Lapé il a déjà fait ses preuves. Je ne suis pas en train de défendre, je ne suis pas en train de dire qu'il faut choisir le coach Lapé mais sous leur compétence exactement, il n'y a pas match. Nous le connaissons tous et il faut avoir le courage de dire cette vérité-là. Bien, Ibrema, Sori et Javi Véran Rapidement, Cathy Parce que c'est à moi, c'est moi, Javi à parler. Oui, rapidement, Cathy Écoute, moi, non, 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 on ne fait pas de campagne pour Kaba ou quoi que ce soit mais c'est normal quand tu as envie de continuer quelque chose que tu te présentes pour ta succession. Ça, il n'est écrit nulle part que tu ne peux pas le faire. Je l'ai bien moi à sa place. Oui, toi à sa place. On va être un peu galants, coach. Excuse-moi, excuse-moi parce que tu n'es pas à sa place, c'est facile pour toi de le dire mais écoute, toi-même, si tu es dans une équipe que tu as entraîné, tu n'as fait que moins de 10 matchs et que tu as l'occasion de continuer pour prouver que ce qui s'est passé c'est parce que tu n'avais pas le temps, Wallah, tu vas le faire. Je te le confirme. Oui, Mamadi, oui, Mamadi, je vais placer un mot. Paul, moi, je vais dire un mot seulement. Attends. Moi, je contrôle le mot que tu as dit ici. Lequel ? Kaba, il a fondu des familles. Tu as fondu des familles, les familles ne gagnent pas. Comment tu as trouvé ? Non, mais attends, nous, on ne veut pas fondu des familles, on veut la coupe. Bien. Mais Kaba, il a fondu des familles. Je sais ça, il a fait ça. Pour qu'il y ait une équipe, attends, pour qu'il y ait une équipe, il faut que vous soyez d'accord. Bien. On a tous vu, on a tous vu, on a tous vu, l'équipe, je vais donner un exemple. L'équipe de... ça va être très difficile de les arrêter. On va devoir marquer donc une pause derrière. Toute l'équipe se retrouve pour poursuivre ce débat très intéressant. N'oubliez pas que vous aurez la possibilité d'appeler en direct dans cette émission et de poser toutes vos interrogations. Notre invité exceptionnel de parcours de ce dimanche, il s'agit de Mohamed Kanfouri, la Pébangoura. Radio-Espace Guinée, on vous souhaite de joie. En route pour de nouveaux horizons. Aventure, évasion, rencontre, partage, dépaysement. Voir la Guinée autrement. Pour cette rentrée, nous vous proposons des inédits. Bienvenue sur Adafo Média. La plus bagataille La plus bagataille des radios. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux. Radio-Espace sur Facebook et Twitter. Radio-Espace Guinée. Numéro 1 sur les réseaux sociaux depuis plus de 10 ans. Les talents sûrs ne meurent jamais. Quelles que soient les épreuves, les difficultés, les crises, les circonstances, ils arrivent toujours à se surpasser et restent sous les projecteurs. Avec l'audace, tout devient possible. les plus beaux palmarès de l'audiovisuel guinéen, c'est sur Adafo Média. Adafo Média, le futur, vivons-le ensemble. C'est qui le champion à Guinée ? C'est qui le champion à Guinée ? Espace ! Espace ! Espace ! Espace ! Espace ! Espace ! Dans tout le Nabaya ! Dans tout le Nabaya ! Battez ! Mandiana ! Sighiri ! C'est Radio Espace ! Sur 99 ! Radio Espace Cancan, la plus cancanaise des radios. Groove Station, Hip Hop ! Groove Station, Boussa et Kaba ! Tous les week-ends, c'est Hip Hop ! Vivez une fête sensationnelle, mortelle, exceptionnelle ! Multidimensionnelle peut-être ? Non, désolé. Ah d'accord. Ce modèle d'annonce, il n'y a que Adafo Média pour le faire. Pour toute information, contactez-nous 628 06 06 60. Adafo Média, et si vous commenciez maintenant. Radio Espace Guinée est sur TikTok. Radio Espace Guinée, numéro 1 sur les réseaux sociaux. Des réactions à Conakry recueillies par notre partenaire d'Espace TV. Espace TV Guinée est sur YouTube. Abonne-toi. Espace Guinée sur YouTube. Espace TV en avance sur les réseaux sociaux. Bien s'informer, ça demande du temps. et surtout se forger une opinion. Du temps pour recueillir les faits et recouper tous les faits. De confronter les idées, les points de vue et surtout les décortiquer. Les analyser, les décrypter. Et puis il faut du temps pour s'écouter. Se comprendre. Alors chaque jour, donnons du temps à l'info. Le temps qu'elle mérite. Les grandes gueules du lundi au vendredi sur Espace. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Calac Radio-Canada En route pour de nouveaux horizons. Aventure, évasion, rencontre, partage, dépaysement. Voir la Guinée autrement. Pour cette rentrée, nous vous proposons des inédits. Bienvenue sur Adafo Media. Radio-Espace Guinée Radio-Espace Guinée Amalapouya Gorey Coréra Boubouya Dabis Pont de Fer Solaya Limania Katako Kolaboui Filira Amdalaï sur 99.7 Radio-Espace Kakandé La plus bagataille La plus bagataille des radios. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux Radio-Espace sur Facebook et Twitter Radio-Espace Guinée Numéro 1 sur les réseaux sociaux depuis plus de 10 ans Les talents sûrs ne meurent jamais Quelles que soient les épreuves les difficultés les crises les circonstances Ils arrivent toujours à se surpasser et restent sous les projecteurs Avec l'audace tout devient possible Les plus beaux palmarès de l'audiovisuel guinéen c'est sur AdafoMedia AdafoMedia Le futur Vivons-le Ensemble C'est qui le champion à Guinée ? C'est qui le champion à Guinée ? Espace 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 Dans tout le Nabaya Dans tout le Nabaya Batte Mandiana Sighiri C'est Radio Espace sur 99 Radio Espace Cancan La plus cancanaise des radios Vivez une fête sensationnelle Mortelle Exceptionnelle Multidimensionnelle peut-être ? Non Désolé Ce modèle d'annonce Il n'y a que AdafoMedia pour le faire Pour toute information contactez-nous 628 0606 60 AdafoMedia Et si vous commenciez maintenant Radio Espace Guinée est sur TikTok Radio Espace Guinée numéro 1 sur les réseaux sociaux Les réactions à Conakry recueillies par notre partenaire d'Espace TV Espace TV Guinée est sur Youtube Abonne-toi Espace Guinée sur Youtube Espace TV en avance sur les réseaux sociaux Bien s'informer ça demande du temps et surtout se forger une opinion du temps pour recueillir les faits et recouper tous les faits de confronter les idées les points de vue et surtout les décortiquer les analyser les décrypter et puis il faut du temps pour s'écouter se comprendre alors chaque jour donnons du temps à l'info le temps qu'elle mérite Les Grandes Gueules du lundi au vendredi sur l'espace Sous-titrage Société Radio-Canada Calac Radio En route pour de nouveaux horizons aventure évasion rencontre partage dépaysement voir la Guinée autrement pour cette rentrée nous vous proposons des inédits bienvenue sur Adafo Média Radio-Espace Guinée Radio-Espace Guinée Amalapouya Gorey Coréra Boubouya Dabis Pont de Fer Solaya Limania Katako Kolaboui Filira Amdalaï sur 99.7 Radio-Espace Kakandé la plus bagataille la plus bagataille des radios Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux Radio-Espace sur Facebook et Twitter Radio-Espace Guinée Numéro 1 sur les réseaux sociaux depuis plus de 10 ans Les talents sûrs ne meurent jamais Quelles que soient les épreuves les difficultés les crises les circonstances Ils arrivent toujours à se surpasser et restent sous les projecteurs Avec l'audace tout devient possible Les plus beaux palmarès de l'audiovisuel guinéen c'est sur Adafo Média Adafo Média Le futur Vivons-le Ensemble C'est qui le champion à guiné ? C'est qui le champion à guiné ? C'est pas ! 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 Dans tout le Nabaya Dans tout le Nabaya Battez Mandiana Sighiri C'est Radio Espace sur 99 Radio Espace Cancan La plus cancanaise des radios Groove Station Hip Hop Groove Station Boussaï Kaba Tous les week-ends c'est Hip Hop Vivez une fête sensationnelle mortelle exceptionnelle multidimensionnelle peut-être ? Non désolé Ah d'accord Ce modèle d'annonce il n'y a que Adafo Média pour le faire Pour toute information contactez-nous 628 06 06 60 Adafo Média et si vous commenciez maintenant Radio Espace Guinée est sur TikTok Radio Espace Guinée numéro 1 sur les réseaux sociaux Les réactions à Conakry recueillies par notre partenaire d'Espace TV Espace TV Guinée est sur Youtube Abonne-toi Espace Guinée sur Youtube Espace TV en avance sur les réseaux sociaux Bien s'informer ça demande du temps et surtout se forger une opinion du temps pour recueillir les faits et recouper tous les faits de confronter les idées les points de vue et surtout les décortiquer les analyser les décrypter et puis il faut du temps pour s'écouter se comprendre alors chaque jour donnons du temps à l'info le temps qu'elle mérite Les Grandes Gueules du lundi au vendredi sur l'espace Les Grandes Guevues Retour en studio pour la seconde partie de cette émission Foot Express vous êtes nombreux à nous suivre sur Twitter Facebook Youtube en direct de nos canaux de communication Merci de votre fidélité à nos différents programmes Fidélité qui nous honore sans cesse Soyez-en convaincus notre invité personne n'a bougé dans ce studio mes complices mes acolytes sont là l'invité Mohamed Kampfouri Lapé Bangoura est également là dans quelques instants il va se prêter à toutes vos interrogations je me fais le devoir de rappeler le standard pluriel de la radio le 620 28 65 65 ou le 620 28 69 69 Rechargez vos téléphones restez à l'affût dans un instant vous entrez en contact avec notre invité Mohamed Kampfouri Lapé Bangoura et vous lui poserez toutes vos questions toutes vos interrogations avec vous Mohamed on va poursuivre cette émission Foot Express Oui on a écouté avec beaucoup d'attention ce que le coach nous a relayé ici et les débats je vous rappelle à 9 ont été donc très contradictoires et rouleux maintenant après moi je voudrais beaucoup plus m'apaisantir sur l'aspect formel c'est à dire les diplômes c'est vrai qu'aujourd'hui on a tous besoin d'un entraîneur qui a un diplôme de compétence qui peut faire progresser le CILI mais cela passe forcément par des préalables c'est à dire aujourd'hui quel que soit l'entraîneur qui doit être au CILI national de Guinée il faut que ça soit un entraîneur excusez-moi certifié qui a des diplômes vraiment à la matière et aujourd'hui je pense que sur cette liste de 4 personnes il y a aussi des gens quand même qui ont fait des preuves académiques c'est par exemple le cas de Théa Moussa Théa aujourd'hui qui est diplômé méconnu du grand public excusez-moi de vous dire mais aujourd'hui quand même qui a suivi une formation universitaire qui a suivi une formation professionnelle pour devenir entraîneur de football avec notamment le centre de Leeds quand il était à Leeds à Leeds j'allais dire en Angleterre c'est le Center of Excellence Coaching où il a quand même eu son diplôme et un badge qui lui permettait d'être adjoint d'un entraîneur à partir de la deuxième division anglaise depuis 2010 il a continué sa progression et aujourd'hui on apprend qu'il a quand même un diplôme qui peut lui permettre d'être entraîneur d'une équipe première ça aussi c'est pas quelque chose à négliger UFAB et à côté de cela on a Morlaï Souma Koulovati ancien capitain du Sidi National de Guinée qui connait bien ce vestiaire mais aussi qui a été dans le staff technique de Michel Dussuier qui est quand même l'un des entraîneurs qui a je voudrais dire modernisé le football guinéen parce qu'on se rappelle qu'à son temps on a quand même eu une très belle équipe une équipe très joueuse qui avait la possession de balles comme aime le Guinéen qui nous a fait rêver avec beaucoup de matchs plaisants ici et lui aussi il a son expérience il vient se rajouter dans cette shortlist pour déposer sa candidature donc avec ses trois concurrents est-ce qu'aujourd'hui Koulovati peut dire qu'il est le mieux outillé en ce qui concerne ses préalables ou le meilleur ça c'est ma première grosse interrogation et la deuxième on en vient c'est sur l'aspect je veux dire mental c'est vrai qu'aujourd'hui on a souvent pris cet aspect en compte pour faire un jugement dire qu'il nous fallait un préparateur mental que les joueurs n'étaient pas beaucoup trop concentrés et monsieur Lapé Bangoura aujourd'hui avec son diplôme en ce qui concerne la préparation mentale dit que c'est un acquis de plus mais si au fond cela n'était pas vraiment indispensable Paul parce que je vous rappelle quand même qu'on a affaire avec des joueurs professionnels qui viennent dans une sélection nationale qui jouent en Europe pour la plupart d'entre eux et qui sont mais pas assez responsables mais pas assez responsables mais vous pouvez pas dire ils sont mûrs mais pas assez responsables vous pouvez pas dire par exemple un joueur qui évolue à l'Iverpool un joueur qui évolue oui mais dans le match ils ne sont pas impliqués ils ne sont pas très impliqués qui n'est pas qui n'est pas suffisamment mûr on a des jeunes en progression mais qui sont insouciants mais Paul on a des majeurs mais qui ne sont pas assez responsables alors pourquoi ils sont appelés en sélection je pense que moi franchement c'est l'un des aspects aujourd'hui sur lequel on se concentre beaucoup mais qui ne veut vraiment pas la peine d'attirer je veux dire toute l'attention du débat sur cet aspect maintenant après ce que je veux poser à Kanfori Lappé Bangoura qui est d'ailleurs dans notre studio aujourd'hui c'est est-ce que vous avez un peu pris connaissance du niveau de vos concurrents de vos challengers c'est-à-dire par exemple Moussa Teya c'est vrai qu'il est mieux connu est-ce que vous en tant qu'entreneur vous le connaissez et est-ce que ça vous dit Kolovati par exemple qui a été ancien joueur du Sidi National de Guinée est-ce que ça vous dit et quelle est la différence avec ces challengers par rapport vous à votre candidature bon excusez-moi il faudrait reconnaître d'abord que j'ai beaucoup de respect pour les autres il faut reconnaître jouer pour l'équipe nationale mais avant qu'il ne soit joueur moi j'étais déjà entraîneur moi je pense les critères demandez les critères demandés il faut le diplôme peut-être que tu as un diplôme mais pas autant que moi déjà depuis 92 moi j'avais déjà commencé à collecter le diplôme j'avais j'ai eu le diplôme de l'Allemagne NF ok bon sans compter c'est que j'ai accumulé plus d'une dizaine de diplômes et jusque là où je suis assis je continue à me former moi je pense si j'ai abandonné tout pour le foot je suis universitaire j'ai enseigné pendant 11 ans les cours de géo-histoire mais si j'ai abandonné tout ça j'ai laissé à un moment ma famille ici je suis allé continuer ma formation en France je suis allé au Cameroun je fais la formation en ligne sur le Canada moi je pense si tu prends le diplôme je suis au-dessus quand tu prends l'expérience on n'en parle pas ok quand tu prends l'environnement dans lequel nous vivons qu'on aime ou pas j'ai entraîné tous les grands clubs de la Guinée j'ai eu à peu près beaucoup de titres sur le plan national alors la connaissance du football guiné et du footballeur je crois je ne peux pas être comparé à quelqu'un c'est impossible et au niveau statistique ? les statistiques aussi c'est pire parce que quand tu prends le titre de champion que j'ai eu c'est vrai vous savez le football guiné n'avait pas de moins sans les moins nous avons réussi quand même à jouer et gagner certains matchs moi j'ai amené l'Escaloum contre Assec où on a fait 1-1 mais à l'époque c'était pas les mêmes moins on a fait l'internat où ? là où il y a l'ambassade de Guinée Bissau c'était pas possible de pousser les résultats c'est pas possible mais quand les moins ont commencé à venir vous avez vu l'équipe locale c'est vrai on m'a enlevé au Maroc parce que les résultats certes n'étaient pas bons d'après eux même s'il y avait des situations c'est moi qui ai qualifié l'équipe j'ai pas eu une semaine de préparation et mieux avec quel résultat j'ai gagné contre le Sénégal ici 5-0 j'ai gagné contre la Guinée Bissau au 7-0 on n'en parle pas c'est fait comme ça on m'enlève là-bas j'ai pris du recul j'ai continué ma formation je suis revenu c'est la médaille de branche que j'ai ramené moi je pense quand j'ai parlé de savoir c'est surtout se remettre en cause moi je sais me remettre en cause et je me dis aujourd'hui en comparant les diplômes l'expérience la connaissance moi je vis toujours ici je suis en Guinée alors bien s'il faut comparer je pense qu'il n'y a pas de comparaison il y a un de nos éditeurs fidèles qui me confie sa langue en me disant qu'en me parlant du fameux 3-5-2 qu'on a joué tout au long de la Cannes d'abord la perception du coach Lappé par rapport à ce 3-5-2 est-ce que si le coach si c'est la sélectionnale du Sénégal national de Guinée c'est le même schéma tactique qu'il va adapter bon autrement quel va être le projet j'ai envie d'expliquer ça aussi à tout le public sportif le 3-5-2 c'est un très bon schéma j'allais jouer contre le Sénégal ici au match de retour j'ai gagné mon match avec les locaux les locaux en fait tous les systèmes sont bons il y a des avantages il y a des inconditions mais c'est de savoir animer moi je pense quand tu mets le 3-5-2 ou tu mets trois défenseurs type qui ont le même mouvement pendant 90 minutes ça charge et ce que logiquement ça fait chuter le joueur et tous les buts qu'on a pris sont passés par l'axe le 3-5-2 peut s'animer par un décalage c'est-à-dire tu as les deux latéraux deux axiaux tu mets un récupérateur devant ça dépend de chaque contrôle ok quand le côté ballon c'est le côté gauche le latéral gauche est permis d'aller l'axial gauche le complète l'axial droit vient le latéral droit ne va plus alors les trois restent en place ça c'est une animation de souplesse qui permet de varier les mouvements dans le terrain mais si c'est seulement les trois à tout moment glisser à gauche ça surcharge c'est comme un élève à qui à tout moment tu demandes un plus un à un moment il va éclater moi je pense il faut une variation mais vous reconnaissez qu'on a les joueurs qui peuvent le jouer ils peuvent surtout les ailiers ça se joue ça se joue j'ai joué ça dans le satellite j'ai joué dans le horaire j'ai joué un peu partout et mieux quand vous me demandez quel schéma je vais jouer le football aujourd'hui c'est surtout la stratégie de jouer les principes tu regardes d'abord ce que veut l'adversaire comment joue l'adversaire et l'effectif que tu as moi je crois je marcherai avec tous les systèmes bien de 4-4-2 4-3-3 3-5-2 ainsi de suite ça dépend de l'adversaire du résultat que je veux et de l'effectif que j'ai bien on a eu un des candidats ici la semaine passée c'est Morlaï Suma Kolovati qui disait en direct ici que le championnat guinéen a des difficultés que quand vous prenez les joueurs guinéens aujourd'hui seul Morlaï a le niveau de jouer en équipe nationale est-ce que vous avez la même grille de lecture vous qui avez connu Morlaï moi je pense que si Morlaï a eu ce niveau c'est grâce à un certain travail il dit seul Morlaï bon ça c'est son point de vue mais je crois si l'entraîneur a pour rôle de faire progresser en travaillant sur les habiletés des joueurs techniques tactiques mentales et physiques moi je crois on a plein de joueurs guinéens qui ont la possibilité de jouer en équipe nationale ça dépend de ce que l'entraîneur apporte bien on sent le niveau ce n'est pas des joueurs guinéens non le niveau du championnat moi je le respecte aujourd'hui le championnat guinéen vous savez avant il y avait un problème tactique mais quand vous voyez le club guinéen aujourd'hui jouer il faut tirer un chapeau pour les entraîneurs locaux bon tous les entraîneurs parce qu'il n'y a pas que les entraîneurs locaux mais tu as une base tactique le Horea malgré le niveau qu'il a les moyens l'entraîneur le niveau de l'entraîneur mais il y a des équipes qui se comparent au Horea qui produisent du jeu le contenu n'est pas mal moi je pense aujourd'hui les locaux ont besoin de ce frottement avec certainement les pros pour encore gagner d'autres expériences mais c'est un problème de confiance et un des points sur lesquels va peut-être aussi se jouer la différence c'est qu'aujourd'hui pour beaucoup de personnes on pense que seul Kaba Gawara à la tête de ce Sidi National de Guinée peut faire venir certains joueurs tant convoités notamment certains Simancan et Garabi et bien d'autres est-ce que vous pensez que vous sélectionneur du Sidi National de Guinée vous pouvez facilement arriver à faire venir ces joueurs et comment ? je vais vous donner deux exemples moi je pense je l'ai dit quelque part s'ils viennent jouer pour un individu c'est pas la peine c'est impossible José Martinez Cantier c'est l'AP Bamboura qui l'a ramené ici en sélection Ousmane Baldé qui a joué contre la Côte d'Ivoire c'est moi même Kone et le gardien c'est moi qui ai commencé les négociations qu'est-ce qui peut empêcher l'AP Bamboura d'aller au Conte de Guinée National ? il suffit j'ai une application Insate il suffit que je vois l'adresse le joueur je peux être en contact même avec le président de club pourquoi pas les joueurs et après dans mon staff c'est prévu que je mette un assistant qui va se charger de ça parce que le boulot est trop large bien voilà Mohamed Kamfouri l'AP Bamboura notre invité exceptionnel ce dimanche 17 avril 2022 à présent ce qu'on va faire on va ouvrir l'antenne plutôt que prévu appelez-nous sur le 620 28 65 69 ou le 620 28 69 69 posez toutes vos questions toutes les questions au coach l'AP Bamboura sur son projet son projet avec le Sili National et puis sur les autres challengers sur son bilan voilà son passage à la tête du Sili National de Guinée appelez-nous sur le 620 28 65 65 ou le 620 28 69 69 on a déjà un tout premier auditeur qui se signale allo bonsoir il est déjà parti 620 28 65 65 ou le 620 28 69 69 appelez-nous et posez toutes vos questions à notre invité Mohamed Kamfouri l'AP Bamboura sélectionneur national de sélection national oui exactement d'ici là peut-être cette question le coach ne va pas bien aimer au cas où par exemple vous n'êtes pas retenu comme le sélectionneur du Sili National de Guinée vous allez vous contenter ou vous allez accepter d'entrer notre national local je pense que c'est un autre débat on va attendre qu'on termine avec le premier débat qui est là et ça c'est autre chose bien parce que je suis j'ai accepté de faire beaucoup de choses en Guinée en Bénévolat vous savez qu'en local j'étais le seul entrepreneur guiné qui n'est pas payé je travaille gratuitement parce que je suis patriote voilà on a un auditeur allo bonsoir bonsoir comment vous allez on va très bien vous nous appelez d'où et on vous appelle comment c'est monsieur Camara depuis croyant on vous écoute monsieur Camara rapidement bonsoir monsieur Lappé allo oui c'est répondu oui je veux poser une question monsieur Lappé est-ce que quand il devient je ne sais pas quand il va gagner disons comme ça est-ce qu'il peut travailler avec Kaba Djawara ou bien l'inverse peut se poser est-ce qu'il est prêt comme il le dit qu'il a l'expérience est-ce qu'il est prêt en cas où monsieur Kaba Djawara devenir l'entraîneur est-ce qu'il pouvait travailler avec monsieur Kaba ou bien soit lui-même il devait il devient l'entraîneur est-ce qu'il pourrait travailler avec monsieur Kaba comme je le dis c'est ma question merci de nous avoir appelé oui coach vous avez la question bon je pense qu'une seule chose peut être possible c'est que je sois retenu et que Kaba travaille avec moi le contraire c'est impossible pourquoi impossible c'est pas le même niveau le diplôme que moi j'ai c'est impossible d'être assistant de quelqu'un bien à moi c'est clair appelez-nous faites comme monsieur Kamara appelez-nous sur le 620 28 65 65 ou le 620 28 69 69 on a un autre auditeur allo bonsoir oui allo bonsoir vous nous appelez d'où et on vous appelle comment bon je m'appelle Ousmane Silla je vous appelle depuis le crime Ousmane Silla vous êtes face à la paix oui ok moi la question que je vais poser à monsieur Kanto et la paix Bangura parce que j'ai beaucoup de respect pour ce monsieur vu son expérience vu son combativité qu'il a fait pour la Guinée donc je pense qu'aujourd'hui il a déposé son candidature parce que il sait mieux il se dit en fait qu'il est le mieux placé aujourd'hui pour conduire le destin de l'équipe nationale guinéenne donc au fait moi mon inquiétude c'est parce qu'aujourd'hui vous savez que l'équipe nationale guinéenne c'est une équipe nationale qui est là on peut directement poser la question s'il te plaît on peut directement poser la question pour permettre à d'autres auditeurs d'intervenir ok 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 maintenant la question que je vais poser à monsieur est-ce que est-ce que quand le CONOR le donne le contrat pour diriger l'équipe nationale guinéenne est-ce qu'il pourra instaurer la discipline et là maintenant actuellement parce que nous savons que ça va déjà avoir à la main sous l'équipe disciplinement est-ce que déjà il peut comme l'équipe vers cette discipline bien on a déjà on a déjà compris la discipline est-ce que vous saurez l'imposer faire valoir votre autorité moi je pense que c'est là s'il m'a suivi sur toutes les équipes que j'ai dirigées moi moi je pense la discipline est la priorité c'est impossible ça c'est des joueurs la plupart sont passés dans mes mains et même les bi-nationaux quand ils viennent c'est un côté pédagogique le côté mental leur expliquer c'est de ça je parle bien le professionnel ils savent ce que c'est la ligne de conduite dans une équipe nationale moi je pense au niveau de la discipline il n'y a pas de soucis je suis enseignant j'ai dit j'ai duré dans ça j'ai toute l'expérience de remettre de l'ordre bien voilà remettre de l'ordre faire de la police au sein du civile national de guinée appelez-nous 620 28 65 65 on n'a pas le coach la paix à tout moment donc on va profiter pour vous pour faire passer dans cette émission Foutesma m'a dit qu'aba il a il a ses lèvres qui le démarre j'ai envie de parler non moi quand même c'est tout ce que je dis ici si la guinée s'il veut progresser il n'a quand même la paix la tête de l'équipe nationale de civile bien parce que donne à César comment ceux qui appartiennent à César ok mais il veut prendre la beauté de Kabat d'avoir à lui faire des robes non nous on n'a pas besoin de ce magri là nous on fait un guerrier l'entrôneur bien comme la Zaroni bien mais lui mais ici on n'a pas confiance en ce qu'il vit ici à nos locaux bien il y a des locaux qui peuvent jouer même l'équipe nationale justement qui répondent bien mais ici on a ce complexe on a ce complexe bien ce qu'on va faire mais moi je n'ai pas ce complexe là ça on connait voilà ce qu'on va faire on a un auditeur allo bonsoir allo oui bonsoir votre nom vous vous appelez d'où ? je m'appelle pas maman je m'appelle depuis la congasseur on vous écoute monsieur Bas comment allez-vous ? on va très bien vous êtes face à la paix une question pour lui ? bonsoir bonsoir comment allez-vous ? ça va ça va ça va ça va vraiment ravi de vous revoir ça fait un bail on s'est retrouvé à Cancan et maintenant je vous vois à la télé vraiment j'apprécie votre parcours et vraiment je souhaiterais que vraiment vraiment que ceux qui sont chargés de faire le recrutement de coach pour notre série national fassent vraiment beaucoup d'indulgence et voient vraiment le parcours parce que comme vous l'avez dit il suffit de voir l'expérience le parcours professionnel et sur le terrain ce qui s'est passé vous n'avez pas un challenge donc maintenant je souhaiterais vous poser une petite question comme vous l'avez toujours fait à juste à quel niveau combien de pourcents pouvez-vous intégrer les joueurs locaux dans l'équipe nationale parce que c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup parce que ça va les donner une expérience de plus et ils vont comme Paul l'a dit ils vont se frotter à des grandes écuries internationaux vraiment qu'ils vont les pousser propulser en avant jusqu'à combien de pourcents pouvez-vous intégrer les joueurs locaux dans l'équipe nationale si vous êtes retenu et que je le souhaite que vous soyez retenu Merci M. Ba d'être intervenu depuis Amdalaï Koukassaroui M. Ba c'est pas facile de donner un certain pourcentage par rapport à locaux expatriés ou binationaux vous savez la sélection nationale ce sont les joueurs performants du moment si pendant qu'on commence la compétition tu as 10-20% de locaux qui sont performants ils seront 10-20% dans le groupe si ils sont 50% ça dépend par exemple quand vous prenez aujourd'hui l'équipe qui joue certes c'est vrai c'est un problème de niveau mais je crois on n'avait pas de latéraux côté droit proprement dit alors qu'on avait sur le plan local on a vu j'ai transformé un axe au Cameroun où tu avais le petit Kalim Dumbuya qui joue aujourd'hui dans l'Oréa même Boudou qui est revenu moi je pense l'agressivité le travail physique le mental ça se travaille bon le pourcentage pour le moment on ne pourra pas définir on verra ce qui sera en forme pendant que la sélection se fera bien voilà un peu parce que les joueurs locaux se disent qu'ils ont beaucoup plus de chances d'intégrer le CILI quand vous vous êtes là oui c'est une vérité parce que on reconnaîtra ses valeurs par exemple je ne veux pas citer non tu ne pouvais pas aller sur les 23 ça a amené au moins un latéral droit moi je pense que si on n'a pas dans le groupe des expatriés je vous dis prenons un local et je crois qu'on en avait j'ai vu bon le latéral droit de Cancan que j'ai beaucoup apprécié le latéral droit de Afia policier qui était venu du Châne qui avait des atouts Manguet qui joue aujourd'hui dans l'Oréa bon je pense ce côté même si c'est le seul ou un d'entre eux comprenait mais le côté latéral droit on en avait besoin bien un autre auditeur allo bonsoir bonsoir monsieur vous nous appelez d'où et comment on vous appelle rapidement moi je m'appelle Amadou Ben Jallot j'appelle de qui paix nous vous écoutons vous êtes face à la paix oui je voudrais écouter les uns les autres par rapport au recrutement du nouvel entraîneur on parle on s'apaisantit trop sur cette histoire de diplôme de machin pardon oui on vous écoute vous êtes en direct le coach est là vous avez une question pour lui oui je voudrais savoir si voilà l'AP se rappelle de maître ou du moins son avis Yansané qui a coaché l'équipe nationale du Silicadec 85 oui voilà merci bien merci beaucoup merci de nous avoir appelé depuis Képé c'était voilà c'était ça oui Mahmoud avant d'apporter c'était certainement pour dire qu'il est vieux c'était un signe de vie pas une question maintenant après on parle de ce côté droit c'est vrai que vous vous rappelez pendant toute la canne j'ai eu à le dire mettre sur le côté deux joueurs qui n'étaient pas proprement dit des latéraux ça pouvait nous causer un souci mais on se rappelle aussi qu'au temps du coach Camphor et la Pébangoura vous avez eu aussi ce problème sur le même poste au point que vous avez transformé je me rappelle bien Ousmane Baldé qui était milieu de terrain que vous l'avez transformé comme latéral droit et aujourd'hui vous nous citez des noms est-ce que vous pensez que à votre époque si vous avez eu le choix comme l'a fait Kaba vous aurez peut-être fait autrement autrement je suis en train de te dire par exemple en Côte d'Ivoire j'ai joué avec Alcini Bangoura Tomaji Tomaji arrivé là c'est lui qui était prévu mais à la veille il a eu quelques bobos et on n'en avait pas un autre c'est Baïsama qui devait jouer latéral mais l'axe Baïsama il fallait le ramener dans l'axe c'est ce qu'il a fait on a essayé d'adopter Ousmane Baldé parce qu'il défendait encore mieux mais je crois j'avais Alcini dans le groupe mais qu'il y avait quelques bobos il y a une blessure bien oui coach Véron oui exactement d'ailleurs c'est un soutien pas le moindre pour le coach Kambour il a pris Bangoura on a un responsable si vous voulez un très grand responsable du football guinien qui nous envoie un message en disant que je suis avec attention et convaincu que l'AP est incontestablement le plus bradé des diplômes et d'expérience souhaitons que la compétition soit franche qu'est-ce qu'il veut dire par là c'est par rapport à ceux qui vont faire le choix aujourd'hui on a un grand responsable je vais m'éterrer le nom un grand responsable du football guinien qui analyse peut-être comme nous en disant réellement la vérité on parle de notre équipe d'asseoir on parle de la crème de notre football et je pense quand on parle du 6 ans soir de Guinée c'est un patrimoine national on ne peut pas se permettre on ne peut pas on ne peut pas quand même apprendre ou aller essayer quelqu'un à ce niveau là pour le respect pour notre football pour le peuple ça mérite d'être avec quelqu'un réellement qui a ce baguane bien Ibramassori Gaby Véron consultant de la maison depuis plus de 10 ans oui Mamad tu bon pas forcément je reviens toujours à la charge par rapport à la gestion de groupe c'est que aujourd'hui c'est vrai qu'on est en train de parler de Kabayawara avec ce soutien de Canal Plus et ainsi de suite mais je pense qu'on va revenir d'abord priorité au direct bonsoir 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 c'est quel nom et vous nous appelez sur quel cieux je suis Baldé Charafoudine je vous appelle depuis Kabayawara je suis baliste à la radio RMC ok on vous écoute monsieur Baldé cher confrère voilà je voudrais poser une question à coach bonsoir coach oui bonsoir voilà c'est concernant votre choix en 2018 vous vous écoutez en même temps prière d'éteindre le poste le poste récepteur d'à côté vous vous écoutez en même temps que vous parlez concernant votre choix en 2018 je crois vous vous étiez coach avec l'équipe nationale en même temps vous avez choisi de venir épauler au niveau de l'équipe locale est-ce que vous pensez que ce n'était pas une erreur bon ça dépend de ce que vous pensez comme erreur mais moi je crois que quand tu as la connaissance du football local et que tu as l'équipe locale s'il y a un staff bien garni au niveau de l'équipe locale d'ailleurs dans le projet il faut que tous les sélectionnaires de différents Cili soient en connivence avec le sélectionnaire bon si c'est moi qui serai tenu évidemment moi je pense que ce n'est pas une erreur c'est une continuité parce que tu peux prendre dans les espoirs tu peux prendre dans l'équipe locale même ingénieur pour venir jouer dans l'équipe locale on a vu Florent y benguer moi je pense il faut savoir le faire mais bon s'il n'y a pas le résultat je crois des décisions peuvent tomber mais si on est si on parle de continuité logiquement c'est en ce moment qu'on devait parler de continuité voilà cher comme frère vous êtes là non il est parti oui mon mat et je pense que c'est mieux puisqu'il est demandé à un sélectionneur national de pouvoir bâtir une équipe nationale compétitive mais aussi de pouvoir mettre sur pied d'autres catégories d'équipes nationales pour assurer un peu la relève donc je pense que ça maintenant c'est pas aimé comme je le disais tout à l'heure je vais encore revenir un peu là dessus quand Kampforilapé Bangora joue par exemple la Tunisie ou que vous jouez par exemple la Côte d'Ivoire vous avez eu quand même des joueurs comme François Camono comme Nabi Ketadeko qui font partie encore de cette sélection du Cili National de Guinée et qui ont joué avec Kabayawara aujourd'hui si vous revenez encore au poste de sélectionneur national comment comptez-vous concilier la future génération avec ces anciens du Cili National de Guinée comment ce mélange là va se faire pour pouvoir parce qu'on est quand même dans une étape de rajeunissement aussi de notre équipe c'est pourquoi on a des joueurs comme Moriba et Lex et bien d'autres désolé coach avant de vous laisser répondre à cette question on a cet autre auditeur qui se signale bonsoir il est déjà parti oui oui bonsoir allo oui il est là il est là allo bonsoir oui bonsoir monsieur votre nom vous nous appelez d'où ? c'est Marat m'a dit depuis le l'humain nous vous écoutons monsieur Marat vous avez l'AP en face une question pour lui bon je voulais poser une question à coach allez-y vous êtes en direct ok si les prix comme sélectionnés de l'équipe nationale quels sont les projets qu'il a en cours ? c'est très bien votre question mais si j'expose mes projets ici je crois que ceux qui vont se charger de faire je ne sais pas le décompte ne pourront pas le faire pour le moment retenez que je me base sur trois axes le court terme le moyen terme et le long terme mais est-ce que des exposiers sont prévus ? je ne sais pas des interviews des exposiers ? peut-être oui certainement certainement alors voilà un entretien maintenant par rapport à ta question je pense le côté pédagogique est très important travail de mixage sensibilisation vous savez même le club que j'entraîne même quand vous voyez mon petit club séquence vous voyez des joueurs d'expérience très anciens il y a des joueurs moins et les plus jeunes moi je pense dans le travail de mixage ce respect savoir mettre chacun à sa place c'est ça qui fait le football collectif c'est ça qui fait sa beauté savoir que moi par le statut Nabi Keta de Kou par exemple quand moi je lui donnais le brassard c'était pas il ne faisait pas partie des plus anciens mais j'ai tenu compte de son statut Liverpool bon moi je pense tout ça il faut savoir le faire aujourd'hui l'entraîneur le sélectionnaire doit travailler sur une base de collaboration avec les joueurs c'est pas une forme dictatoriale ça c'est revolu je pense et quand tu le fais tu expliques et que tout le monde adhère l'ambiance reste voilà on a un autre auditeur bonsoir bonsoir Paul votre nom vous appelez d'où nous vous écoutons monsieur je dis bonsoir au coach bonsoir ok j'ai une question à vous coach est-ce que selon vous le cercle de notre celui national est-ce que ça manque de moyens ou en tout cas ça dépend de l'entraîneur selon vous parce qu'on a vu la canne l'équipe est partie nous avons vu la capacité quand même de l'équipe avec Gandhi et nous avons vu en tout cas la défaite contre Gandhi est-ce que selon vous c'était les moyens qui manquaient ou bien c'était le coaching qui a manqué bon là je me réserve un peu de trop faire de critiques par rapport à ça mais vous retiendrez qu'en matière de football le résultat part de tout un ensemble les moyens le côté administratif la gestion le côté technique et puis voilà les joueurs voilà bien Mohamed Khamfouri Lapé Bangoura notre invité en direct dans ce studio oui Diagne qu'est-ce que ça te fait d'avoir c'est vous qui rétarde les choses comme ça c'est pas nous qui rétarde c'est pas c'est le c'est qui décide le Conor sinon tout le monde connaît mais c'est pas un rétare c'est une procédure que l'on suit ça ne se fait pas à la rate tout le monde connaît la paix tout le monde connaît son capacité tout le monde connaît la paix c'est qu'il a fait pour la Guinée mais c'est ça qui est arrivé moi et Diambobo quand j'étais en Cili comme Diambobo il est en Europe moi j'étais ici mais le gars il sait que je suis fort oui mais le complexe là il met Diambobo il dit va moi bon la paix et Kaba c'est comme ça sur la paix il a tout il a dit quelque chose ici il ne peut pas être à douzaine de Kaba mais la paix il a tous des diplômes c'est pour ça que je te dis c'est l'empereur bien un nésandeur mais il est propre son papier propre il faut pas aller à gauche c'est la paix qui a 6 000 entraîneurs c'est moi qui a décidé ça toi tu es trop émotive sur les choses tu parles avec émotion au fait et il y a toute une procédure qui est derrière et tout c'est toujours non 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 quel bilan zéro il n'y a pas eu de bilan zéro il n'y a pas tu peux pas tu peux pas lui éviter la qualification de la coupe du monde tu vas lui donner comme elle vaut juste moi tu ne vas pas lui éviter bien on a donné la chance aussi moi c'était l'autre il a passé à côté attends 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 tu veux qu'il vient tu es entronére pourquoi pas il fait sortir un petit portrait bien oui oui je pense bien si quelqu'un devrait être solidaire à Kabad-Yahor dans ce studio comme on le voit souvent des anciens footballeurs c'est bien Mabadi Kabad-Yang mais il a sa part de raison vous savez quand on parle de notre équipe nationale je l'ai dit ici on parle de notre aujourd'hui tout le peuple se reconnaît à partir de cette équipe nationale si on doit confier cette équilibration à quelqu'un je pense que ça mérite assez et on a tout dit on a presque développé tous les points ça ne peut pas faire l'unanimité mais à travers quand vous prenez le communiqué de Conor vous comprendrez que parmi les candidats il y a quand même quelqu'un qui remplit tout ça on peut ne pas aimer la personne mais il faut reconnaître qu'aujourd'hui s'il s'agit de la connaissance du football guiné il s'agit aussi de l'expérience il s'agit des diplômes parce que je ne peux pas être d'accord avec n'importe quelle personne qui dit que le diplôme n'est pas important c'est impossible la dernière fois je vous dis même si ce n'est pas signalé dans l'appel à candidature mais on ne peut pas écoutez c'est important on est d'accord avec vous c'est pourquoi ce n'est pas obligatoire comme avant si on fait des appels si on fait des appels écoutez attends tout ce qu'on te dit de présenter écoute écoute ce que je suis en train de te dire on est juste en train de te dire il est important que quelle que soit la personne qui sera sélectionneur que cette personne-là ait un diplôme requis pour le poste écoutez ce que je suis en train de dire c'est ce qui est important dans le temps quand on faisait les appels à candidature on mettait toujours le niveau du diplôme c'est le temps des auditeurs on disait toujours on ne peut pas on ne peut pas être candidat si vous n'avez pas tel diplôme c'est ce qu'on a fait quand il dit si c'était là le coach il était candidat il est venu il a défendu le projet et on sait comment ça s'est passé le choix était des affaires et cette fois-ci ce n'est pas ce qu'on a demandé on a demandé de venir avec le diplôme requis c'est totalement différent bien on a un auditeur qui se signale allo bonsoir bonsoir c'est la reine Aïcha So qui se signale bonsoir la reine bonne arrivée dans cette émission Foot Express vous avez l'AP avec nous dans ce studio une question peut-être pour lui oui bonjour coach l'AP vraiment coach l'AP m'a émerveillée lors de son stage de chant passé vraiment j'étais parmi les fans de ce chaleuse maintenant moi j'ai un souffle m'a dépassé avant moi c'est du club de venir les binationaux parce qu'on peut ne pas aimer Kaba Diwara mais c'était sa force Kaba faisait venir sans problème est-ce que lui il a cette compétence cette capacité de les faire venir parce que nous on le connait avec les joueurs locaux parce que celui national c'est pas seulement qu'il est locaux c'est des grandes rencontres et sa capacité de nous faire venir ces binationaux on ne va pas vous laisser partir vous êtes là oui je suis là d'accord ceci c'est un anniversaire joyeux anniversaire tu souhaites un fabuleux anniversaire bien la reine des auditeurs toute la communauté des auditeurs tu souhaites un fabuleux anniversaire à toi la reine oui coach la question au fait c'est clair vous savez en matière de football chaque niveau a besoin d'un groupe l'équipe locale c'est vrai je vous remercie de m'avoir appelé on a créé une certaine ambiance je pense que depuis AFIA 77 on n'a jamais vu un engouement comme ça à notre tour du Cameroun maintenant par rapport aux bions nationaux je vous ai dit la paix est très bien introduite et dans mon staff je vais prévoir cela il ne suffit pas d'avoir un grand effectif mais il faut avoir un effectif qui d'abord comprend la philosophie que de la Guinée le football guinéen bien et que nous pouvons faire progresser et je pense j'ai tous les moyens de faire venir aussi les bions nationaux sans négliger sans refuser de reconnaître ce qui a été déjà fait c'est un chapeau pour lui mais je pense qu'il faut les trois groupes il faut les locaux il faut les espaces il faut les bi-nationaux bien moi je pense il faut un équilibre entre les trois catégories un savant mélange oui coach on est pratiquement à la fin de cette émission peut-être que vous avez un dernier mot en tout cas nous nous vous souhaitons une très bonne chance dans cette émulation un dernier mot peut-être bon le dernier mot c'est de demander tout le monde autour de l'équipe peu importe celui qui va être retenu si on tient compte des critères je pense que la paix viendra à défaut on comprendra on nous donnera les raisons mais je crois que tous les guinéens doivent continuer à se battre pour la réussite de celui national bien et je le dis haut et fort on a un bon effectif il suffit seulement de pouvoir faire progresser non seulement les joueurs individuellement mais aussi le groupe bien merci à tous ceux qui nous ont écoutés et puis à vous coach on va pas vous laisser sans vous poser cette question si la paix est retenue comme sélectionneur est-ce qu'on aura on aura la paix dans ce studio comme il est en train de faire en ce moment de campagne vous savez la paix change difficilement de comportement je suis toujours comme je suis bien autant de fois que vous m'inviterez si j'ai pas un calendrier chargé je viendrai bien j'assime je respecte l'espace merci on vous respecte merci Lazzaroni Lazzaroni bien le directeur de campagne bien le directeur de campagne bien et j'ai l'impression que c'est parce que derrière Canal appuie autant Kaba que les gens aussi franchement cherchent à appuyer la paix ou les autres ben oui c'est vrai laissez Canal tranquille non mais après c'est vrai bien ça se passe sous les yeux c'est vrai ok d'accord et voilà comment nous arrivons au termineuse de cette émission merci coach merci Mamadi merci Cathy merci Mamad Abdoura Dramé était à la réalisation côté radio à la télé il y avait Lamine Sidibé accompagné de Kadi Fofana je vous donne rendez-vous demain dans le plus long des mornings version radio avec Bambou Girassi à la télé avec l'ange de la bonne humeur Bada d'ici là nous vous souhaitons de passer une excellente soirée en compagnie des programmes du groupe Adafo Média on est premier à la radio on est premier à la télé mais aussi nos programmes sont les meilleurs lui c'est une grande gueule et il le réclame Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada